Pourquoi dites-vous que les révolutions arabes étaient une fumisterie ? Le régime de Ben Ali est tombé, il a été remplacé par un régime démocratique et en Égypte, ce fut le cas jusqu'à ce que les militaires déboulonnent le président élu pour en mettre un autre à la place. Mais quand on regarde les événements de 2011 et qu'on les a étudiés, ce qui est notre cas pendant les dix années qui précèdent, si je prends l'exemple de la Tunisie, par exemple, des révoltes du pain, des révoltes des ouvriers de la région de Tozer, il y en a eu tous les ans de 2000 à 2010. Un petit peu la même chose en Égypte et puis d'un seul coup en 2011, tout bascule. Et on observe, on l'a écrit dans un livre il y a quelques années, on observe que, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, une semaine avant les printemps arabes, Rachid Amar, le chef d'état-major des armées tunisiens, est à Washington. Et même chose côté égyptien. C'est-à-dire qu'on voit, en tout cas dans ces deux pays-là, qu'on déclenchait le phénomène, qu'à un moment donné, les armées sont allées à Washington discuter, je ne dis pas prendre des ordres, et elles ont refusé de s'opposer à ces mouvements qu'on voyait se multiplier depuis des années d'autre. Elles ont compris qu'elles auraient le soutien des Américains au cas où elles refuseraient de suivre le régime et qu'elles se rallieraient à la population. La deuxième chose qu'on mesure, c'est qu'on retrouve, notamment dans le cas tunisien, dans le cas libyen, dans le cas égyptien, tous ceux qui ont été des leaders sur les réseaux sociaux, les fameux blogueurs, on les retrouve à partir de 2001-2002, dans des réunions au Maroc, dans des réunions parfois en Bosnie, avec un certain nombre de leaders de l'organisation comme Haute-Port ou autre, qui les préparent à l'action. Donc le côté absolument spontané qu'on veut nous présenter me semble largement exagéré. Salam alaykoum, Mathalide, Azoul, bonjour. Alors, je voulais... Là, on est le 12 juin, donc je vais aller voter, là, tout à l'heure, incha'Allah. Je vais voter, bon, évidemment, pour le moins pire. Parce que moi, les votes, j'ai jamais cru qu'il y a un meilleur que d'autres. Je n'y crois pas du tout. Je crois toujours qu'il y a du moins pire. Voilà. C'est moins pire de voter que la transition. Et au niveau des candidats, on va essayer de choisir, en réfléchissant un petit peu. D'ailleurs, je dis un mot, s'il y en a qui doivent aller voter, essayez de vous faire votre opinion par vous-même. Ne soyez pas influencé par un tel ou un tel sur les réseaux sociaux, etc. Je ne sais pas. Moi, les gens, faites vos recherches vous-même. Vous avez Internet. Ce n'est pas difficile, quand même. Bref. Le vote, c'est personnel. Donc, enfin. Voilà. Ça, c'était le petit mot. Je voulais revenir un peu sur l'Algérie, ce qu'on vit, ce que le pays vit, etc. Ça ne va pas être très long. Donc là, vous venez de voir la petite vidéo qui parlait des printemps arabes. Le gars, c'est un spécialiste quand même, de questions géostratégiques et tout. Super intéressant, ce gars. Eric Dénécé, il s'appelle. La grande différence, c'est que l'Algérie, le Hirak, le peuple, il croit que c'est lui, vraiment, qui est sorti et tout ça. C'est vrai qu'il est sorti, le peuple. Mais moi, je voudrais rappeler que jusqu'à, quoi, dix jours avant le déclenchement du 22 ou du 16 février, Hérata, Henshla, le 22 à Alger, quelques jours encore avant, le peuple, il ne comptait pas sortir. C'est faux. Et les Algériens le savent. Tout le monde était résigné, dégoûté, pas content, ça c'est clair, mais résigné. Personne n'allait sortir, en vérité. Et moi, je suis convaincu. Je ne l'ai jamais vraiment dit. Je l'ai un peu fait des allusions. Je ne voulais pas m'étendre là-dessus. Mais moi, je suis convaincu, vous voyez, à la différence des faux printemps arabes qu'il y a eu, où l'armée, en fait, était dans le coup. Il y a des preuves, il y a de fort soupçons, etc. Regardez Rachid Abar, le chef d'état-major de la Tunisie, même. Il l'appelle le félon, je crois, il est en fuite de la Tunisie. Bref, je pense que c'est notre... Vraiment, c'est l'armée, oui, qui a déclenché ceux qui ont le pouvoir en Algérie. Une autre partie du pouvoir, anti-bouteflikiste, anti-cinquième mandat, c'est eux qui ont déclenché le hérac. Voilà. C'est une chose claire. Ensuite, le peuple est sorti, bien sûr. Mais c'était un plan qui avait été préparé longtemps à l'avance. Et c'était pas un truc spontané, directement, par le peuple. Ensuite, le peuple, oui, c'est normal. Il y a la fièvre révolutionnaire. Et il y en a, jusqu'à aujourd'hui, ils ont très chaud au front, toujours. Ils se prennent pour des Che Guevara. On sait qui. Les faux hérac de maintenant. Parce que ceux du hérac de maintenant, de l'ex-hérac, je ne sais pas comment on les appelait, eux, en fait, ils sont en train de tomber dans un printemps arabe. Sauf que ce printemps arabe, il n'arrivera jamais en Algérie. Voilà. Il n'arrivera jamais. Donc nous, on va voter. On sait que le système, il faut le changer. Ça mettra du temps. Et quoi qu'il en soit, je crois qu'un pays, un système, un régime qui se réforme par lui-même et de l'intérieur et par les gens qui vont y rentrer, c'est plus durable, plus efficace que ces branquignols de Hassel et compagnie, et de Bouchachi, et Tabou, et Nekaz, et Zitout, et Amir DZ, et Abdou Sammar, et voilà. Hacha le peuple qui se fait avoir, comme d'habitude. Hacha. Mais ceux de la place de la République en France, c'est une honte. J'ai honte pour eux, quoi, franchement, d'être là, là, tous les dimanches. Bref. Voilà. Ben, je vais voter, parce que c'est un pas de plus vers du mieux. Allez. Je vous laisse juste, pour prouver mes dires, quand même, petite interview d'un journaliste algérien, c'était quand ? Par RFI. C'était quand ? C'était le 30 décembre 2018. Vous voyez, 22 jours, 23 jours, ou 24 même, avant le déclenchement du Hirak. Voilà. Et c'est... Vous allez écouter attentivement, ça ne dure pas très longtemps. Écouter attentivement, c'est intéressant. Voilà. Allez, Maslama, et votez bien. Maslama. Est-ce qu'on ressent un engouement particulier pour cette présidentielle, ou est-ce qu'au contraire, les Algériens sont résignés ? Les Algériens, ça fait un bon moment qu'ils ne s'occupent pas beaucoup de la chose politique. C'est vrai que l'échéance est très importante, mais, bon, les Algériens, ils savent que parmi tous les scénarios qui existent, soit l'Europort, soit le cinquième mandat, c'est un rendez-vous dans lequel les Algériens ne se voient pas. Donc, ils savent que leur vie ne va pas trop changer. Ils savent que la crise économique est très importante. Leur pouvoir d'achat est en train de tomber dans les timpans de la pauvreté. Donc, moi, je dirais que la plupart des Algériens ne donnent pas beaucoup d'importance à ce rendez-vous, vu que l'impact ne sera pas énorme sur leur quotidien. Est-ce que ça veut dire que les Algériens, aujourd'hui, sont démissionnaires de la vie politique de leur pays ? Ah oui, ça fait un bon moment. Il faut juste revoir les taux de participation dans les derniers rendez-vous électoraux. Et vous allez remarquer que les Algériens sont largement démissionnaires de la chose politique en Algérie. Justement, à terme, ce fossé qui se creuse, finalement, entre le pouvoir politique et la population, est-ce qu'il ne risque pas de se retourner contre le pouvoir ? Est-ce que, finalement, ce n'est pas une bombe à retardement ? C'est vrai, et ça, ça fait énormément peur, parce que le pouvoir algérien ne s'est jamais retrouvé façon mûre comme cette fois. Donc, nous, on pense que le danger vient de ça. Donc, d'habitude, là-haut, on tombe d'accord sur un choix et on le mène. Et aujourd'hui, le fait que les décideurs ne sont pas d'accord sur quelque chose qui est très important, qui est les élections présidentielles, ça, ça nous fait peur. Et on a connu par le passé que, quand ça va mal là-haut, ça va mal en bas, parce qu'il y a des gens là-haut qui peuvent faire bouger la rue dans un sens ou dans un autre. Comme on l'a vu la dernière fois, c'était en janvier 2011. Et voilà, on a peur de ça. Moi, j'ai plus peur de la réaction de ceux qui ne seront pas d'accord avec ce qui va être décidé là-haut, que de la réaction du peuple algérien. Vous savez, le peuple algérien est très fatigué. Après la décine noire, il est très fatigué. Il est en train de voir aussi ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Syrie. Donc, c'est pas la réaction du peuple algérien proprement dite. Je pense qu'elle ne sera pas pour demain. Donc, la peur vient de là-haut et pas d'en bas. Mohamed Dakhali, merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que, tout simplement, le Hirak doit mesurer le fait qu'il est confronté, non pas à un régime fragile, faible qui va s'effondrer, ou à un régime policier à la Ben Ali. Il est confronté à un État qui a une armée, une rente pétrolière et à un dispositif sécuritaire administratif conséquent. Donc, moi, me semble-t-il, face à une telle adversité, il est préférable de basculer dans une logique de long terme qui est celle, finalement, de la transformation du régime, et non pas de son changement radical. Ce qui veut dire que tous les slogans qu'on a entendus depuis deux ans, « Il faut qu'il dégage », « Système dégage », « État civil », et « J'en passe », « Pouvoir assassin », « Nouvelle indépendante ». Ce sont des slogans qui n'ont, entre guillemets, aucune portée politique parce qu'ils visent juste à satisfaire des... Et ne sont pas un programme. D'abord, ce n'est pas un programme, mais ils visent à satisfaire des revendications, mais non pas à construire des propositions. Or, basculer dans des propositions, c'est quand même dire « On prend le régime tel qu'il est, on sait qu'il n'est pas du tout comme on le souhaite, mais on s'investit dans ces institutions et on espère sur le long terme y parvenir. » Et il y a des pays qui ont fait cela, on le voit, le Chili, le Brésil militaire, la Turquie. Ces pays ont mis une trentaine d'années pour progressivement démanteler pacifiquement des régimes militaires. Mais ils n'ont pas cherché à dire « On met tout le monde dehors et on fait peur à tout le monde » parce que ça, ça provoque l'inverse.